Déjà le sixième de ces ateliers dissociétaux du Mondial 2012, atelier qui vient tout juste de se terminer, dont le thème était aujourd'hui entre série et tuning. L'automobile peut-elle avoir une personnalité ? Un atelier sur lequel vous avez particulièrement travaillé, Guillaume Kozubski, c'est vous qui avez dirigé cet atelier. Vous êtes en Master 2 au Centre d'Histoire des sciences, des sciences et d'Histoire des techniques, pardon, à l'Université Paris-Sorbonne. Cette personnalisation et cette personnalité de l'automobile est apparue très tôt dans l'histoire de la carrosserie française. Oui, on peut dire qu'elle est consubstantielle à l'histoire de la carrosserie. J'ai choisi d'illustrer cette période avec la grande époque de la carrosserie française des années 1920 et des années 1930, et où effectivement le client était maître sur l'ensemble des éléments du véhicule, hormis le moteur. Il pouvait choisir tout un tas d'options, d'éléments, de peinture. Grande époque, donc... Et c'était quand cette époque, la période de gloire ? C'est les années 1920, les années 1930. Période qui s'achève avec la crise déjà de 1930, qui limite les exportations à l'étranger. Et période surtout qui va s'achever parce que la carrosserie française ne va pas comprendre le tournant de la production de masse automobile, contrairement à la carrosserie italienne, qui elle va après la Seconde Guerre mondiale devenir le centre européen de la carrosserie. Ça, c'était pour un brin d'histoire. On fait un saut dans le présent avec le tuning. C'est votre travail. Tanguy Cornu, vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales en classe préparatoire au lycée Thiers de Marseille. Vous avez particulièrement travaillé sur le tuning et les tuneurs. Une tendance lourde et bien spécifique. Un tuneur est un artisan. Oui, tout à fait. Ce qui caractérise le tuneur, c'est avant tout que c'est un bricoleur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui transforme lui-même sa voiture. Aujourd'hui, on parle beaucoup de personnalisation. On voit qu'il y a différents types. Pour certains, la personnalisation consiste à confier sa voiture à un préparateur qui va la modifier, la transformer. Mais chez les tuneurs, ce qui importe, c'est avant tout de faire soi-même les modifications. Et effectivement, on juge d'une voiture en fonction de la qualité du travail qui a été effectuée dessus. Et absolument pas sur le résultat, sur ce que ça peut donner, sur les formes un petit peu bizarres. C'est vraiment le travail qui est comme un artisan. Alors, bien sûr, il y a certains styles. Donc, si on fait une voiture complètement extravagante, on sortira des normes, des clous. Mais ce qui importe, c'est que cette voiture soit bien faite. Donc, ce qu'on va critiquer dans ce monde-là, c'est les voitures où les modifications ont été bâclées, faites à la va-vite, en utilisant des matériaux peu appropriés, où le mastic dépasse, etc. Donc là, ça, c'est très vigoureusement critiqué. En revanche, une voiture bien faite, quel que soit son aspect final, où le travail a été fait avec soin et qualité, est une voiture respectée. Je me tourne vers vous, Pierre Lanois. Vous êtes maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles. Ce besoin de personnaliser nos voitures, cet objet, c'est d'exister à travers l'objet plus profondément, plus fortement ? Oui, d'une certaine manière, puisque nous passons notre vie en compagnie des objets. Et donc, nous leur donnons sans cesse, dans nos usages quotidiens, une personnalité. Et c'est à travers là que nous nous montrons aussi la nôtre, qui est toujours une personnalité à la fois individuelle, on pourrait dire, et à la fois sociale. Vous dites également dans vos travaux que nous donnons une personnalité à la voiture, nous la personnalisons à l'extrême, en la considérant presque comme un être humain. Oui, alors c'est une tendance qu'on remarque depuis le monde de l'industrie automobile jusqu'aux usagers lambda, on pourrait dire. C'est effectivement de rentrer dans un rapport humanisé à la voiture, en la qualifiant de caractère très, très humain, en lui donnant des noms, en la décorant, etc. La personnalité, la personnalisation des voitures sont aussi des voitures d'exception. Charles Ménestrel, vous êtes le directeur de V12GT.com, un site très spécialisé sur les voitures très haut de gamme. Vous avez parcouru le Mondial qui se trouve à deux pas. Est-ce que vous avez quelques exemples saillants de personnalisation des autos qui vous touchent ? Bien sûr, au-delà de ce qu'offrent les constructeurs généralistes haut de gamme, qui est déjà impressionnant, j'ai remarqué en particulier chez Rolls une trilogie d'autos qui ont été élaborées exclusivement pour le salon. Cette série de voitures a été prénommée Art Deco. Il y en a une en particulier qui est un cabriolet Rolls-Royce Phantom, d'un bleu très pâle, avec un habitacle essentiellement blanc, avec un peu de bleu aussi. On y retrouve des boiseries laquées blanches avec des incrustations de nacre. Et surtout, dans le coffre, en soulevant deux trappes, on y trouve une cave à champagne réfrigérée. Il y avait deux bouteilles de Bollinger. Et dans l'autre trappe, une douzaine de flûtes à champagne qui peuvent être réfrigérées aussi. Et ça n'est que le début, puisqu'en fait, le constructeur peut aller beaucoup plus loin en fonction des désirs du client. Et vous évoquiez pendant cet atelier qu'une des Rolls se présentait au frais, dans le même coffre, un coffre-fort, ce qui peut être utile quand on a ce type de voiture. Oui, tout à fait. Il y a différentes options pour cet emplacement. Merci beaucoup. Donc le stand Rolls-Royce est juste à côté au Mondial d'Auto. Voilà, c'était ce sixième atelier du Mondial. On se retrouve très prochainement pour le dernier. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021